FDC 66, la radio. Alors autour de la table, il y a donc plusieurs institutions, l'ONCFS, des fédérations de chasseurs, et puis il y a l'ONF, l'ONF en la personne de... Quentin Géry. Quentin, que fait l'ONF autour de la table dans ce projet à BIOS ? Donc en tant que gestionnaire des forêts publiques de l'État, on participe en fait à l'ensemble des actions qui sont présentes sur ce dossier à BIOS, à savoir l'amélioration des connaissances sur les espèces visées, donc les galiformes, le grand tétral, la perdraie grise et le lagopède, mais également sur les autres oiseaux forestiers concernés, qui sont les piques et la chouette de Tegmal. Donc voilà, en tant que gestionnaire des forêts, toutes ces espèces nous concernent, et on s'emploie à améliorer les connaissances, et aussi à faire des travaux d'amélioration de leurs habitats. C'est vraiment une vraie coopération entre différents intérêts, un intérêt synergétique, un intérêt sur les habitats, un intérêt sur les forêts, mais tout le monde travaille ensemble, tout le monde coopère. Voilà, c'est vraiment l'intérêt en tout cas de ce projet, c'est que déjà il est transfrontalier, donc la coopération elle est à la fois côté français entre les différents acteurs qui sont le monde de la chasse, le monde de la forêt, et puis les scientifiques, mais également avec nos collègues espagnols qui ont les mêmes intérêts. Tout le monde se retrouve tout simplement parce que les espèces ont les mêmes besoins, enfin elles ont des besoins très particuliers, et pour pouvoir les préserver, nous avons intérêt à échanger notre savoir-faire pour qu'on leur offre des qualités d'habitat optimum pour pouvoir les voir encore continuer à prospérer dans les milieux qui nous intéressent.